Évocation Les cieux sombres et trous et d'étoiles qui frémissent. Dans la neige, en chantant, les traîneaux légers glissent. Un peu de lune pâle aux fenêtres paraît. Le silence est profond, apaisant et secret. Amicalement, l'ombre où ma chambre est entrée, et mon âme, aussitôt de calme pénétrée, à son charme puissant, docile, se livra. Et dans l'oubli nocturne, indolente, rêva. Les tic-tacs réguliers de l'horloge hâtive rythmaient les passe-gouts de l'heure fugitive, et pour mieux voir surgir les souvenirs aimés, je me tenais comme endormi, les yeux fermés. Ô fantôme d'amour, apparition chère, qui gardez le passé dans vos prunelles claires, lèvres aux paroles et d'eau qui disiez vos douleurs, en un baiser encore tout tremblant sous les pleurs, femme par qui la vie était une promesse, main de sollicitude et regard de caresse. L'once tendrissement du cœur, ivre d'orgueil, vos sourires dorés du triomphe à l'accueil, progrès débrotendus soudainement, asile, tout le sort, où les jours finistes, nous exilent. Et me voilà rêvant, plein d'amertume, à vous, tendresse d'autrefois, bonheur, grands espoirs fous. Pourquoi les jours heureux dont plus rien ne subsistent, par l'évocation rendent-ils l'homme triste, si la mémoire, hélas, n'en peut ressusciter l'ancienne jouissance et la félicité, sans en pleurer toujours la perte irréparable ? Et si leur souvenir fait l'homme misérable, mieux vaudrait retrancher, héroïque et sauveur, la moitié de la vie et la moitié du cœur ? Ah ! Le présent brutal dans son étau nous broie, si le passé pouvait nous rendre un peu de joie, on est songe incertain de sommeil commencé, qui nous prit l'âme avec douceur, sans la blesser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada